Maître Assyra, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette tribune contre les poutinophiles, comme vous dites ? J'entends par poutinophiles ceux qui se sont découverts depuis à peu près une semaine, lors du moins les opérations militaires qui ont été initiées par la Russie en direction de l'Ukraine, qui ont découvert en Poutine une sorte de saint homme à qui on reconnaît toutes les vertus, notamment des qualités de persévérance, de guerriers, de stratèges, que je trouve pour ma part largement surfaite au regard du contexte. Et je considère que les personnes qui ont fait le choix de ne voir Poutine que sous cet angle pourraient se tromper gravement au regard des conséquences que cet acte peut porter à la paix et à la sécurité dans le monde. Mais est-ce que Vladimir Poutine n'a pas une certaine popularité du fait qu'il a la réputation d'être un homme fort, champion d'art martiaux, on dit de lui que c'est un homme courageux ? C'est exactement, je pense. J'ai l'impression qu'il est considéré par une très 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 grande partie d'Africains, et plus particulièrement de Camerounais autour de moi, comme étant une sorte de vengeur, des frustrations qui peuvent être les nôtres, puisque c'est celui qui peut enfin tenir tête à cet Occident, qu'on considère comme étant lui-même annexioniste, colonialiste, etc. Donc ce Poutine, qui a toutes les qualités que vous venez de décrire, puisque c'est un homme qu'on a vu déjà dans des postures humaines, sportives, en termes d'art martiaux, de cheval et autres, bref, ses actes de virilité, semblent être appréciés par beaucoup d'Africains comme étant des éléments qui leur permettent d'avoir enfin une sorte de contradicteur à cet Occident qui s'est montré par ailleurs particulièrement arrogant. Oui, mais justement, beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais notamment, ont été choqués par la façon dont l'Alliance Atlantique, l'OTAN, a renversé et a tué le colonel Kadhafi il y a 11 ans. Et du coup, aujourd'hui, ils ne sont pas fâchés de voir l'OTAN en difficulté face à la Russie. Ce que vous dites est tout à fait exact. Donc je peux comprendre que ceux qui ont vu également en Kadhafi une sorte de sauveur puissent se sentir vengés par l'intervention en Ukraine de Poutine, puisque Poutine tient enfin tête à ceux qu'il considère comme étant les bourreaux de Kadhafi. Mais pour moi, c'est un tort, pour une raison simple. Je ne pense pas que le fait d'avoir commis une faute justifie une autre faute. Pour ma part, il était une faute majeure d'avoir entrepris, de dépasser le mandat qui a été donné par les Nations Unies à la coalition qui est intervenue en Libye. Mais on ne peut pas, au nom d'une faute, perpétuer, légitimer, justifier indéfiniment les violations des traités et annexer aussi allègrement un territoire indépendant. Donc l'idéal pour le monde entier, où qu'on soit, ce serait qu'on s'en tienne au respect strict du droit international. Et surtout, je crois que vous dites que cette annexion risque de donner de mauvaises idées en Afrique. Tout à fait. Je pense que l'Afrique, contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde, a subi des violences tout au long de l'histoire qui devraient pouvoir rendre l'Afrique et les Africains relativement sensibles à la question de la violence, la brutalité aveugle, comme celle que nous sommes en train de voir l'Ukraine subir actuellement de la part de la Russie. Or, la situation du plus fort, qui peut éventuellement avoir des velléités annexionistes pour le plus faible, cette situation, on la rencontre dans beaucoup de cas en Afrique. J'ai pris comme exemple le Cameroun, précisément, dont je suis originaire, qui a à côté de lui un immense et puissant voisin, à la fois économique et militaire, le Nigeria, qui peut trouver effectivement un certain nombre de raisons pour franchir ce qui est la ligne jaune. Donc il faut éviter des violations permanentes, comme c'est le cas actuellement avec des coups d'État. Il y en a eu un premier, et par effet d'entraînement, trois ou quatre pays sont aujourd'hui dans la même situation, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation, de réprobation suffisamment forte. Et je crains que l'annexion par la Russie de l'Ukraine ne développe également auprès de ceux qui peuvent être tentés et n'ont jamais osé jusqu'à présent, ne les libère, ne les désinhibe et permette de libérer les mauvais penchants. Et vous craignez que cela ne donne de mauvaises idées au Nigeria par rapport au Cameroun ? C'est une illustration. Et pourquoi dites-vous que Vladimir Poutine n'est pas si courageux qu'on le dit ? Parce que je n'ai pas eu l'impression que lorsque vous vous en prenez à plus faible que vous, vous avez fait la preuve d'un courage certain. D'autant plus qu'ils savaient que, dans le rapport de force militaire, il était forcément le plus fort. Et s'en prendre à un voisin qui est un petit voisin ne me semble pas être, encore une fois, le signe qu'on est véritablement courageux. Alors plusieurs grandes puissances comme la Chine sont attachées, comme vous, au respect des frontières et du droit international. Mais en même temps, elles comprennent les préoccupations sécuritaires de la Russie face à l'extension de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Alors, comprendre ne signifie pas forcément justifier la brutalité et la violence. Du moins, ça ne devrait pas. Pour tout dans la vie, qu'on soit en matière de droit privé, de droit public, de droit international, une seule chose doit pouvoir prévaloir, c'est le respect absolu du droit. Donc, au nom de l'intangibilité des frontières, au nom de l'interdiction d'annexion, au nom de l'interdiction d'agression, au nom de l'interdiction d'occupation, le droit, de mon point de vue, devrait supplanter la peur, la crainte que vous m'indiquez de la part de la Russie. Alors, Maître Assira, vous dites que le droit international doit être respecté et qu'il y a une règle simple, on n'attaque pas son voisin. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que ce même droit continue d'être violé par Israël dans les territoires palestiniens en cours d'annexion et que cela ne semble pas choquer les Occidentaux ? Je dis que, autant nous devons tous, nous autres Africains, condamner avec la dernière énergie toutes les agressions, y compris les actes qui sont entrepris par Israël et qui sont malheureusement souvent, très souvent soutenus et couverts par les Etats-Unis, autant cette réprobation doit évidemment s'étendre à d'autres qui sont commis par d'autres ailleurs. Et doit s'étendre bien sûr à l'agression de l'Ukraine par la Russie, c'est ça ? Ça va sans dire. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une indignation sélective de la part des Occidentaux selon qu'il s'agit de la Palestine ou de l'Ukraine ? Je suis entièrement d'accord avec vous également, même si dans les pays européens, occidentaux, j'observe que tous les pays n'ont pas le même degré d'asservissement à l'égard des comportements qui sont tout à fait répréhensibles de la part d'Israël. Et puis cette semaine, l'Union africaine a réagi très vivement aux traitements discriminatoires dont sont victimes un certain nombre de réfugiés africains qui essayent de fuir l'Ukraine. Qu'en pensez-vous ? C'est un minimum également que pouvait faire l'Union africaine. Et je suis profondément déçu et ulcéré de ces mesures de vexation dont font l'objet les Africains à deux titres. D'abord, la discrimination, quelles que soient les conditions, doit pouvoir être condamnée. Là, en l'occurrence, il s'agit de personnes qui subissent de la même façon ou parfois de façon un peu plus grave l'annexion de la Russie et qui, malheureusement, se trouvent être stigmatisées uniquement en raison de la couleur de leur peau, donc qui subissent en quelque sorte la double peine. Par conséquent, la discrimination pour eux, et je vous dis, je ne le dis pas seulement en tant qu'Africains, je l'aurais dit en tout état de cause, la discrimination dont ils font l'objet est, de mon point de vue, intolérable parce que, malheureusement, elle vient encore une fois accréditer l'opinion de ceux des Africains qui pensent qu'il était important, justement, que Poutine intervienne, puisque vous vous rappelez que dans son discours, son discours guerrier, il parle de la dénazification de l'Ukraine et donc, par conséquent, ces attitudes, qui sont les attitudes d'un autre temps, peuvent, malheureusement, un peu, quelque part, corroborer, en tout cas, mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui pensent qu'il était important qu'une intervention militaire se fasse dans les conditions où elle se fait aujourd'hui. C'est dommage. Maître Claude Assira, je vous remercie. Je vous remercie.